« Comment tu es tombé du ciel aux étoiles du jour, fils de l'aurore ? Comment tu es coupé à terre, toi qui as abaissé les nations ? Tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, je placerai mon trône bien haut, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, dans les confins du Nord. Je m'éleverai au-dessus des hauteurs des nuages, je me rendrai semblable au Très-Haut. Mais vous avez été précipité dans le séjour des morts jusqu'aux confins de la fosse. » Ézélie 14, 12, 15. Satan a été expulsé du ciel, il désirait être Dieu, non être un serviteur de Dieu. Satan est celui qui nous conduit, qui nous tente, par l'orgueil de la vie. L'avant-tardise arrogante qui constitue l'orgueil de la vie motive d'autres convoitises, car elle cherche à s'élever au-dessus de tous les autres et à satisfaire tous les désirs personnels. C'est la cause profonde de la discorde des conflits dans les familles, dans les églises et dans les nations. L'orgueil de la vie exalte le moi en contradiction directe avec la déclaration de Jésus, selon laquelle ceux qui veulent le suivre doivent prendre leur croix, l'instrument de mort auquel a été cloué notre Seigneur. Ils doivent se renier eux-mêmes. L'orgueil de la vie nous empêche de vraiment chercher à être des serviteurs de Dieu et avoir ce sentiment de soumission, d'obéissance. C'est l'arrogance qui nous sépare des autres et limite notre efficacité dans le royaume. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et en tant que tel, il passe avec le monde. Mais ceux qui résistent et surmontent la tentation de l'orgueil de la vie font la volonté de Dieu. Et l'homme qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. 1 Jean de 17 Et le monde passe et sa compétise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Sous-titrage FR